One UI 8 est arrivé, je vous ai déjà parlé de One UI 7, l'expérience de Samsung qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et bien justement, One UI 8 est là avec pas moins de 10 réglages que je vais vous donner aujourd'hui pour bien l'utiliser. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Je vais vous guider, vous montrer comment les paramétrer. Allez, c'est parti, on y va. J'ai ici un Samsung Galaxy S25 Edge, j'ai ici un Samsung Galaxy Z Fold 7, One UI 7, One UI 8 permettra de comparer. On commence tout de suite par le premier réglage, regardez. Lorsque j'arrive ici, j'ai mon horloge, on voit ma tête et lorsque je clique ici, voyez, j'ai l'horloge qui vient se décaler. Ça, c'est quand même assez joli. Pourquoi ? Et bien parce que c'est une nouvelle horloge qu'a lancée Samsung qui n'existait pas avant sur One UI 7 et qui va venir s'adapter à la forme du visage que vous allez avoir sur le côté visage ou image. Je vous montre comment venir paramétrer. Vous allez ici dans vos réglages, dans vos paramètres. Vous venez chercher fond d'écran et style. Vous cliquez bien évidemment sur le fond d'écran que vous souhaitez avoir. Vous voyez, j'ai mis une photo, on peut mettre ce qu'on veut. Et lorsque vous cliquez ici, c'est l'horloge que vous avez juste là. Regardez cette nouvelle horloge et on vous le montre parce qu'en fait, il y a le petit 1 et le petit 2 qui bougent. C'est donc une horloge dynamique. Et ce qui est génial, c'est qu'en fonction, hop, je la choisis de l'endroit où vous allez la placer, vous voyez qu'elle vient totalement s'adapter en termes de couleur déjà par rapport au fond. En termes de forme, elle va venir se décaler. C'est vraiment, vraiment bien. Je peux la mettre plus ou moins grande, alors trop grand, ça marche un petit peu moins bien. Mais sinon, c'est vraiment cool. Donc, je la positionne comme ça et ensuite, je fais terminer. Je n'ai plus qu'ensuite qu'à éteindre mon téléphone. Et lorsque je tape dessus, vous voyez, je vois mon horloge dessus qui là, elle n'a pas pris la forme. Et lorsque, hop, je l'ouvre, j'ai une petite animation qui est super sympa. Et je trouve ça vraiment extrêmement malin. Exceptionnellement, profitez de moins 10% sur tout le site de Rhinoshield pendant une durée limitée avec le code GRU25. Rhinoshield offre la meilleure protection pour votre Samsung Galaxy. Ils ont des coques durables dans le temps. Votre smartphone sera efficacement protégé. Elles sont disponibles pour de nombreux Samsung Galaxy, de la gamme A mais également de la gamme S. Pour les Google Pixel, les iPhones, Xiaomi et bien plus encore. Les coques de Rhinoshield sont parfaitement ajustées et confortables. Et on retrouve des designs exclusifs Rhinoshield. On a le Van Gogh Museum, Keith Haring, Godzilla, Jurassic Park, One Piece et bien plus encore. Les modèles phares de Rhinoshield ont MaxSafe avec le même haut degré de protection. On a la solide suite, classique, solide, disponible pour iPhone mais également pour Android. On a la clear, transparente, qui ne jaunit pas. Et n'oubliez pas, vous avez moins 10% pour une durée limitée sur tout le site de Rhinoshield. Profitez-en avec le code GRU25 et merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le réglage numéro 2 vient du calendrier. Regardez sur One UI 7, c'est très simple. Lorsque vous allez dans votre application calendrier, qui est juste ici, et lorsque je veux ajouter un événement, je viens ajouter mon événement très classiquement. Vous voyez, j'ai mon événement, c'est simple. Sauf qu'aujourd'hui, avec One UI 8, je peux faire plus de choses. Regardez, je viens sur mon calendrier juste ici, je clique sur plus. Et là, j'ai le choix juste en haut. J'ai soit un événement, soit un rappel. Je peux donc créer un rappel très facilement grâce à One UI 8. Donc là, je vais mettre un rappel. Tourner ma vidéo de Samsung. Je dis que ça, ça va être mercredi. Mercredi, à quelle heure je vais la tourner ? Mercredi à 9h. J'enregistre. Je retrouve donc ici, dans mon calendrier sur mercredi, eh bien, tourner ma vidéo de Samsung. Lorsque je clique dessus, je vois que j'ai deux événements. J'ai celui-là et j'ai l'autre. C'était me souvenir de mon rappel. C'était également un rappel. Et ce qui est très malin, c'est que lorsque je laisse mon doigt appuyé, eh bien, je peux décaler mon rappel. Par exemple, je peux le mettre ici, au 19h. Et donc, il a été décalé au 19h, il me le marque. Ça, c'est donc extrêmement malin. Je ne sais pas si vous le faites comme moi. D'ailleurs, dites-le-moi en commentaire. Lorsque je veux mettre des rappels, je crée des événements. Et ce n'est pas idéal. Il y a vraiment deux choses à distinguer. D'un côté, les événements qu'on va faire ou on va aller. De l'autre côté, les rappels. Et c'est malin. D'autant plus qu'il y a une application dédiée aujourd'hui aux rappels, ici, dans One UI. Vous allez juste là, sur le côté, vous allez trouver Reminder. Regardez, il est juste là. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez retrouver tous vos rappels, y compris le rappel que je viens de créer depuis mon calendrier. Puisqu'il est juste là. Regardez. Tournez ma vidéo de Samsung. Je vois mon rappel. Je vois la date. C'est vraiment super malin. Et lorsque je veux créer un rappel directement depuis l'application Reminder, c'est encore mieux et beaucoup plus complet. Pourquoi ? Regardez, je vous montre. Je clique juste en bas, ici, sur Ajouter un rappel. Je vais marquer Préparer vidéo. Ça ne corrige pas les fautes, là, ici. Par contre, ça, c'est un peu dommage. C'est vraiment un truc à venir aussi corriger Samsung. Pas de suggestion de faute d'orthographe. Donc, Préparer vidéo. Et ensuite, là, je peux rajouter deux, trois petits trucs qui sont vraiment pas mal. Je peux rajouter, juste en dessous, des éléments. Je peux marquer Faire script. Je peux rajouter Trouver des illustrations. Je peux également mettre une photo, par exemple, si je le souhaite. Une photo que j'ai ici. Bon, une photo de panda. Ça me fait marrer, les pandas. Et donc, ça, c'est vraiment extrêmement malin. Je peux rajouter un endroit. Je peux faire quand même pas mal de choses. Ensuite, je valide et je le retrouve ici. Et lorsque je suis en train de la faire, eh bien, vous voyez, hop, je peux cocher ma case. J'ai fait mon script. J'ai trouvé mon illustration. C'est malin. C'est très pratique. On passe maintenant au troisième réglage sur One UI 8. Avec One UI 7, vous aviez déjà accès à votre dossier sécurisé que vous trouviez juste ici. Par exemple, dès que vous l'aviez activé. Sinon, vous le retrouviez en haut dans vos paramètres. Dossier sécurisé juste là. Et si vous ne l'aviez pas là, il fallait tout simplement cliquer sur le petit crayon que vous avez là. Vous cliquez sur modifier. Vous venez le chercher juste en bas et vous mettez votre dossier sécurisé. Une fois que vous avez votre dossier sécurisé, vous êtes quand même plutôt content. Vous y avez accès. Hop, il est là. Je l'active. Je vais dans mon dossier sécurisé. Je le déverrouille avec mon empreinte digitale. J'ai accès à un espace parallèle qui est sécurisé par mot de passe ou avec un schéma ou alors avec une donnée biométrique. Et je vais retrouver ici une galerie qui sera une galerie à part entière différente de la galerie principale sur mon smartphone. C'est pareil pour mon application photo, internet, mes contacts, mes fichiers. Bref, j'ai un espace parallèle et sécurisé. Sauf qu'aujourd'hui, avec One UI 8, je peux aller encore plus loin. Regardez, je vous montre. Je déverrouille toujours avec mon empreinte digitale. Mais j'ai quelques options en plus que je n'avais pas avant. Regardez, sur One UI 7, je clique, j'accède au menu One UI 8, exactement la même chose. Et là, j'ai un petit menu supplémentaire qui s'appelle masquer dossier sécurisé. Alors qu'avant, j'avais la notion de cryptage. En fait, la différence, c'est qu'avant, je cryptais. Tout était crypté. Je n'avais accès à aucune notification et toutes mes applications, dès lors que je quittais le dossier sécurisé, étaient fermées. Là, ça va encore plus loin. Ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que, hop, je clique ici, je viens masquer le dossier sécurisé. Donc, le dossier sécurisé, vous le voyez, vient disparaître. On ne le voit plus, il est totalement caché. Le seul moyen d'y avoir accès, eh bien, c'est de passer par en haut, de cliquer sur le dossier sécurisé. Bien évidemment, je vais faire mon schéma ou ma biométrie. Donc là, je fais mon schéma, vous ne le voyez pas, je cache. Et ensuite, j'ai accès à mon dossier sécurisé. Samsung apporte une couche de plus de sécurité au niveau du dossier sécurisé. Ça, c'est pas mal. Le quatrième réglage correspond au groupe d'alarme et je le trouve super cool. Si comme moi, vous avez des fois du mal à vous lever le matin et qu'il vous faut une alarme, deux alarmes, trois alarmes, quatre, cinq, six alarmes, d'ailleurs, dites-moi, combien il vous faut d'alarme en commentaire ? Il m'en faut quelques-unes. Enfin, j'ai une montre au poignet qui vibre, ça me permet de me lever un peu plus vite. Mais s'il vous faut beaucoup d'alarme, eh bien, cette astuce est faite pour vous. Regardez, avant, lorsque vous utilisiez One UI 7, vous allez ici dans votre horloge, vous allez dans vos alarmes, vous avez vos alarmes que vous pouvez ajouter les unes après les autres et puis vous aviez également un groupe d'alarme qui existait. Là, par exemple, j'avais plusieurs alarmes, je les mettais, je peux activer tout mon groupe d'alarme pour me réveiller le matin, c'est pratique. Sauf que Samsung a fait évoluer la façon de venir créer ces groupes d'alarme et c'est beaucoup mieux qu'avant. Je vous montre pourquoi, parce que lorsque vous êtes sur One UI 8, vous allez une fois de plus toujours dans votre horloge, dans vos alarmes et lorsque vous voulez venir créer un groupe d'alarme, là, ici, j'en ai fait une qui s'appelle Lève-toi pour le matin, j'ai une seule alarme qui est l'alarme de 6 heures du matin. Mais comme je vous l'ai dit, il me faut plusieurs alarmes pour me lever, sauf qu'elles ne sont pas dans le groupe d'alarme et il faut que je les active les unes après les autres. Si j'oublie, ça ne marchera pas, ça serait quand même mieux de venir activer mon groupe d'alarme une bonne fois pour toutes. Sauf que quand je veux venir les ajouter ici, il faut faire les unes après les autres dans One UI, regardez, je clique là et ensuite je viens les ajouter les unes après les autres. C'est fastidieux, ça prend un peu de temps, ça c'est One UI 7. Dans One UI 8, Samsung a vraiment bien travaillé, je clique sur le plus qui est ici et là, j'ai une nouvelle option qui vient d'arriver. Je peux soit ajouter une nouvelle alarme comme je le fais classiquement sur One UI 7 ou alors je peux ajouter des alarmes déjà existantes et c'est mon cas et c'est ce qui m'intéresse. Je clique sur ajouter une alarme existante, là je vois que j'ai déjà toutes les alarmes que j'avais programmées, j'ai plus ensuite qu'à venir à cliquer 6h05, 6h10, 6h15, 6h20, 6h30, je clique sur terminer. Toutes ces alarmes sont arrivées dans mon groupe d'alarme, je n'ai plus ensuite qu'à venir activer mon groupe d'alarme, c'est malin, c'est pratique, ça me fait gagner un peu de temps. Mais ça, vous me direz, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas là, puisque avec One UI 7, vous pouviez déjà ajouter ici un petit widget pour venir mettre une alarme. Ici, c'était l'alarme de 6h du matin, sauf qu'en fait, il n'était absolument pas possible lorsque je n'ai, par exemple, paramétré mon widget, de choisir un groupe d'alarme. Je choisissais uniquement une alarme, mais si je cliquais sur le groupe d'alarme, je devais choisir une alarme et ça n'activait pas tout mon groupe d'alarme, sauf que moi, j'ai besoin de toutes mes alarmes. Eh bien, aujourd'hui, One UI 8 vient vraiment à mon secours. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai mon widget, pour créer votre widget, c'est très facile, je vous remontre si jamais vous ne savez pas. Vous laissez votre doigt appuyé là, vous cliquez sur widget juste en bas, vous venez chercher l'horloge que vous avez ici et dans l'horloge, vous choisissez ensuite le widget qui correspond à ce que vous voulez afficher. Vous avez plusieurs formes de pilules, c'est très sympa. Je reviens donc là sur mon widget, je laisse mon doigt appuyé, je vais sur paramètres et là, sur l'option alarme sélectionnée, eh bien, je clique là et là, je peux cliquer sur mon groupe d'alarme, lève-toi. Je vois, il apparaît ici, je n'ai plus qu'à enregistrer en dessous ici et là, j'ai mon groupe d'alarme, lève-toi avec toutes mes alarmes du matin qu'il y a ici. Donc, je n'ai plus qu'à l'activer ou le désactiver très facilement en cliquant sur la petite horloge. C'est super simple, ça, on ne pouvait pas le faire avant, on peut le faire maintenant. Bravo Samsung ! Cinquième réglage, avec One UI 8, on peut retrouver très facilement ces téléchargements par source. Je vous montre. Grâce à One UI 8, vous pouvez aller ici dans vos fichiers, Samsung, mes fichiers, et là, vous avez accès à vos téléchargements. Et si vous regardez, il y a une nouveauté qui a fait son apparition, c'est-à-dire qu'ici, vous avez la source. Donc là, j'ai tous les téléchargements qui ont été faits, quelle que soit la source, et après, je peux venir vraiment cibler par source. Là, c'est ce que j'ai téléchargé sur Chrome, là, sur Samsung Internet, là, en photo. Si j'en ai d'une autre source, ça viendra me l'afficher ici, c'est vraiment très pratique. Alors que ça, avant, je ne l'avais pas regardé sur One UI 7, je venais ici dans Samsung, dans mes fichiers, j'avais tous mes téléchargements, et c'est tout. C'est donc une façon beaucoup plus intelligente et beaucoup plus précise pour avoir accès à ce téléchargement, et ça gêne. Le sixième réglage va vous faciliter la vie pour faire des photos. Je vous montre. Sur One UI 7, lorsque vous arrivez dans votre caméra ici, et lorsque je glisse mon doigt, je viens switcher entre la caméra avant et la caméra arrière. Vous le voyez, c'est classique. Et lorsque je voulais avoir accès au contrôle rapide de mes photos, il faut que je clique, regardez, juste ici, sur les quatre petits points. Là, j'ai accès à mes contrôles rapides. Grâce à One UI 8, Samsung me donne un moyen d'y accéder beaucoup plus rapidement. Vous allez une fois de plus ici, dans votre application photo, et là, regardez, je swipe, et j'ai accès à mes contrôles rapides en bas. C'est vraiment, vraiment génial. Alors, vous allez me dire, comment est-ce que tu fais, mon bon, monsieur Greux ? Eh bien, je vous montre. Il faut venir, dès le début, dans vos contrôles rapides. Vous cliquez sur la roue crantée des paramètres, et vous allez avoir un menu qui a fait son apparition. Vous descendez un tout petit peu sur le bas, et vous avez ça glissé aperçu au bas pour... Ça veut donc dire que lorsque vous allez glisser votre doigt, il va se passer quelque chose. Eh bien, là, regardez, je clique dessus. Par défaut, il est indiqué changer d'appareil photo. C'est ce qu'on retrouve sur One UI 7. Eh bien, aujourd'hui, je peux choisir ouvrir contrôle rapide, ou alors je peux carrément rien mettre du tout. Ouvrir contrôle rapide, c'est ce que je veux. Si bien que lorsque j'arrive là, et lorsque je swipe, voyez, hop, j'ai mes contrôles rapides qui s'ouvrent en bas, alors que de l'autre côté, je change de caméra. Je trouve ça extrêmement malin, et ça vous fera gagner du temps. On ne va pas tous les jours sur les contrôles rapides, mais si on a besoin de mettre un retardateur, au lieu de venir cliquer et d'avoir une action en plus, c'est facile. Vous glissez votre doigt, vous appuyez sur le retardateur, et c'est vraiment cool. La septième astuce, c'est QuickShare. Et vous allez voir, c'est vraiment cool. QuickShare vous permet de venir partager vos fichiers très facilement. Par exemple, je vais ici dans Galerie, je vois que j'ai une photo qui me plaît bien, j'ai envie... Bon, elle est un peu moche celle-là, on peut remettre une photo un peu plus sympa. Tiens, celle-là, d'une fleur, elle est beaucoup plus sympa. Je clique, normalement, pour activer QuickShare ici sur le partage, je clique sur QuickShare, et là, QuickShare se lance. Il n'est pas possible de venir partager d'une autre façon, je n'ai pas d'autre raccourci pour QuickShare. Donc ça, c'est ce qu'on connaît classiquement, c'est sympa, One UI 7. Avec One UI 8, on va beaucoup plus loin. Pas besoin d'aller sur l'application photo ou d'aller sur une application tierce, sur le fichier que vous voulez venir partager. Non, vous allez juste venir glisser ici, vous allez venir retrouver QuickShare, qui se situe juste là. Je clique sur QuickShare, et là, j'ai un menu QuickShare qui s'affiche. Celui-là, il n'existait pas avant. Donc là, je vois que je suis prêt à recevoir si quelqu'un veut m'envoyer une très jolie photo. Par exemple, regardez, j'ai celle là à côté. Hop là, Galaxy Z Fold 7 Aurélien, je clique dessus, je suis en train de recevoir, j'ai ma photo, je suis content. Bon, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Non, ce que je veux vous montrer, c'est une nouvelle fonctionnalité qui n'existait pas avant. Je peux aller sur Envoyer, et sur Envoyer, j'ai accès à plein d'autres trucs qui sont beaucoup mieux. Et donc là, je peux venir sélectionner ce que je veux envoyer, sans avoir besoin de passer par l'application Fichier, ou l'application Galerie, ou encore une autre application. Je viens donc sur Sélectionner les fichiers, et là, je peux avoir toutes sortes de fichiers différents qui s'affichent. Là, vous le voyez, regardez juste en haut, j'ai des images. Ça marche également avec des vidéos, avec des documents, avec plein d'autres trucs. Et c'est vraiment cool, parce que si, par exemple, je veux envoyer une photo de Panda, avec une photo, tiens, de Max, là, bim, je veux envoyer une vidéo en même temps, une vidéo que j'ai tournée dans le discobus, eh bien, regardez, je peux sélectionner ces trois fichiers, puis même un document, bon, je n'en ai pas ici, mais si j'en avais un, je peux le faire. Eh bien, ensuite, je n'ai qu'à cliquer sur OK, et en haut, je vois bien que j'ai trois fichiers à envoyer, trois fichiers qui peuvent être trois types de fichiers différents. On l'a vu, photo, vidéo, ça peut être un PDF également. J'ai donc tout qui est regroupé ici, c'est super malin et c'est beaucoup plus pratique. Le huitième réglage correspond au multitâche. Et vous allez voir, il y a un truc qui change et c'est super intéressant. Sur One UI 7, lorsqu'on voulait faire multitâche, par exemple, ici, regardez, j'ai mon multitâche avec, en bas, mon programme de sport et en haut, ma liste d'exercices, qui fait que je viens là, par exemple, j'ai ma liste d'exercices. Lorsque je vais regarder ma liste d'exercices, je laisse mon doigt appuyé et je peux venir moduler. Alors, vous voyez, je ne peux pas aller trop haut, sans quoi, ça va me le fermer. Et ça, ça pose problème. Je peux venir jusque là. C'est déjà pas mal. Sauf qu'aujourd'hui, avec One UI 8, on peut aller beaucoup plus loin sur un ratio 90-10. Regardez, je vous montre. J'ai exactement mon même programme qui est ici, avec ma liste d'exercices sur le haut. Et donc là, je peux aller vachement plus loin. Regardez, 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 regardez. Je peux aller jusqu'ici. J'ai un vrai 90-10. Alors, vous me direz, tu es bien mignon. À quoi ça te sert d'avoir tes exercices en haut ? Tu ne pourras pas les voir. Eh bien, à la différence là, vous voyez, je peux venir les afficher et je ne vois pas grand-chose. Ce n'est pas parfait. Là, je n'ai qu'à cliquer ici et ça me switch de fenêtre. Donc là, je me dis, ok, je vois mes exercices. Maintenant, je veux voir combien je fais de répétitions. Je reclique là. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc, je l'ai sur un format un peu classique de smartphone. Mais je l'ai aussi sur mon Galaxy Z Fold 7 en l'ouvrant comme ça. C'est beaucoup plus grand. Et c'est vraiment génial pour le multitâche. Ça, c'est un super bon point Samsung. J'adore. Le neuvième réglage, c'est le fond d'écran dynamique. Je vous ai montré tout à l'heure comment venir rajouter une typo un peu sympa ici pour avoir un fond d'écran un peu plus sympa. Mais on peut aussi avoir un autre type de fond d'écran qui vient d'arriver sur One UI 8 et qu'on n'avait pas avant, bien évidemment. Vous allez juste ici dans vos réglages et vous retournez une fois de plus sur fond d'écran et style. Vous cliquez, hop, juste là. Et là, vous allez venir cliquer sur fond d'écran. Et sur fond d'écran, regardez, vous allez avoir dans couleur le fond d'écran dynamique. Je vous le montre sur One UI 7, fond d'écran et style. On clique ici, fond d'écran. Et là, sur couleur, vous voyez cette petite option que vous avez ici, là, dynamique et dynamique, vous ne l'aviez pas avant. Donc, je peux venir le sélectionner. Ce que ça va me faire, ça va venir changer la couleur dynamiquement tout au long de la journée. Ce qui fait que je ne vais pas du tout avoir la même couleur le matin que le soir. Ça peut être sympa. Ça permet de venir renouveler un peu le fond d'écran de son smartphone avec des couleurs qui vont être toutes différentes. Je trouve ça assez malin. J'aime bien l'idée. Je trouve ça assez rigolo. Vous voyez, ça change. C'est dynamique. C'est joli. Bravo. Le dixième réglage est aussi extrêmement intéressant si vous voulez utiliser votre smartphone comme un ordinateur. Qui utilise Samsung DeX ? Marquez-le-moi en commentaire. Samsung DeX, moi, j'utilise principalement avec mes lunettes connectées de la marque X-Reel. Ce n'est pas du tout un partenariat. Ça transforme réellement mon smartphone en un petit ordinateur. Et ce qui était un peu dommage et qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est que si, comme moi, j'ai un moniteur là-bas qui pivote, et bien si vous pivotiez votre moniteur, vous ne pouviez pas pivoter l'affichage directement dans votre smartphone. Peut-être que vous pouviez vous le faire sur votre moniteur, mais on ne pouvait pas le faire ici. Donc, des fois, ce n'est pas pareil parce qu'on veut pouvoir utiliser un moniteur au format 16 neuvième pour pouvoir jouer, regarder une vidéo. Mais des fois, pour travailler pour de la productivité, le passer en 9-16e, c'est extrêmement pratique. Pour la démonstration, on va utiliser mes lunettes de X-Reel qui me permettront de le faire parce que j'ai une télé Samsung, mais qu'elle n'est pas à côté de moi. Je prends mes lunettes. Tac. Je les positionne. Voilà. Je branche mes lunettes ici directement à mon smartphone. Il faut savoir qu'ici, c'est le smartphone qui alimente les lunettes. Alors bon, moi, je ne vous vois plus. J'ai uniquement le pointeur ici avec le Dex. Je vais essayer de revenir là. Donc là, vous voyez, je viens ici dans mon Dex filaire. Je peux le faire avec le Dex en fil aussi. Ça marche très, très bien. Donc là, je suis connecté avec Dex. Moi, je vois bien mon environnement Dex devant moi. Là, vous venez ici dans vos réglages, dans les paramètres. Et dans les paramètres, je vais rechercher le Dex qui est dans Appareil connecté. Donc dans Appareil connecté, je vois ici Samsung Dex. Regardez, je zoome un peu. Je clique ici. Là, j'ai mon affichage connecté qui est juste là. Et là, regardez, il y a une nouvelle option qui vient d'arriver. C'est celle-là, rotation de l'affichage. 0, 90, 180, 270. Je mets 90. Alors là, ça a complètement twisté, effectivement. Ce n'est pas fait pour mes lunettes. Mais là, je suis effectivement de travers. Je peux mettre 180. J'ai la tête à l'envers. Je peux mettre 270. J'ai tourné de l'autre côté. Et ensuite, je peux le remettre ici à 0. C'est ce qui me conviendra. Donc c'est vraiment fait. Si vous avez un moniteur qu'on peut venir twister, vous pouvez le faire ici très facilement. Et puis regardez, il y a même la résolution de l'écran que vous pouvez changer. Ici, je suis en Full HD et je peux passer en HD+, si je le souhaite. Je vous conseille de rester bien évidemment en Full HD. Et je vous mets aussi une vidéo avec toutes les astuces sur One UI 7. Vous pourrez les utiliser sur One UI 8 parce que One UI 8 ou One UI 7, c'est quasiment la même chose. Pensez voir cette vidéo. Elle vous rendra aussi vraiment service. Sous-titrage ST' 501